Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome d'Anguin pour finir le mois ce mercredi 31 juillet bien entendu ce sera en compagnie des trotteurs avec le prix de Pigalle qui sera support de Quintet, 7ème course de cette première réunion prévue aux alentours de 18h10 alors c'est une course pour chevaux d'agent, 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 275 000 euros on a 16 concurrents au départ sur le parcours de 2875 mètres dans cette épreuve qui est au final assez ouverte il y a quand même quelques concurrents qui semblent offrir pas mal de garanties mais je ne vous cache pas que c'est une course qui m'a l'air d'être quand même plus ouverte qu'il n'y paraît même si on a franchement des chevaux qui se détachent comme je l'ai dit on va commencer d'ailleurs avec le numéro 14 que j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 14 il s'agit de Gypsy de Chamon qui vient de terminer tout simplement 2ème d'un Quintet sur ce parcours c'était une épreuve similaire, elle a été battue par Aider Darling et tenez-vous bien, Aider Darling court également ce mercredi mais dans une épreuve plus relevée donc elle a certainement été battue par un cheval en retard de gain elle va certainement également progresser là-dessus et c'est vrai que l'engagement est vraiment favorable au gain pour moi c'est une concurrente qui est capable de remporter une telle épreuve elle est capable d'en rouler le doigt et j'y crois vraiment, je l'ai retenu en tête de ma sélection ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 7 Hamilton Duham Hamilton Duham que j'aime beaucoup également c'est un super finisseur Hamilton Duham il l'a encore prouvé dernièrement sur 2150 mètres et c'est drôle parce que lui a été battu par Galago du Cadran et Galago du Cadran court dans la même épreuve que Aider Darling donc on a vraiment deux lignes assez intéressantes au final même si là le parcours sera un petit peu plus long je pense que c'est un concurrent qui a la pointure d'une telle épreuve Hamilton Duham et si ça se passe bien et qu'il trouve les bons dos pour le ramener je pense qu'il est capable de lutter pour la victoire ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 9 Falcoffen pour moi c'est la bonne base Falcoffen, il a couru 4 fois cette année 2 victoires, 2 troisième place donc du 100% de réussite et tenez-vous bien, les deux victoires qu'il a signées cette année c'était en étant déféré des 4 pieds ce qui sera une nouvelle fois le cas à l'occasion de ce quintet du côté d'Anguin il a couru 2 fois Anguin c'était sur courte distance une fois déféré des 4 pieds ah non, 3 fois pardon 3 fois Anguin, une seule fois déféré des 4 pieds il avait fini deuxième donc un cheval en général lorsqu'il est pieds nus se transcende l'engagement est assez correct même si il lui faudra composer avec la présence des jeunes les H et les G mais en théorie, vu ce qu'il montre depuis les débuts de la saison on est obligé de lui accorder un large crédit ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 8 Horatius Dela que je reprends en confiance alors c'est vrai que c'est un bon cheval je le retiens 4ème parce que pour moi c'est pas forcément une base le vrai Horatius Dela c'est un vainqueur en puissance maintenant, distancer l'avant-dernière fois ok, on reprend puis dernière fois justement dans la course où Hamilton Duham était 4ème 8ème mais vraiment mauvais 8ème il m'a vraiment déçu il a plafonné assez tôt dans la phase finale donc voilà j'ai besoin d'être rassuré son entraîneur est confiant il le défère des 4 pieds donc clairement il y croit il y avait peut-être un souci en tout cas moi j'ai des petits doutes si c'est le vrai Horatius Dela il va finir sur le podium si c'est pas le vrai ben je sais pas où il finira mais en tout cas j'espère quand même qu'il pourra répondre au présent ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 13 Gloire du Perche j'aime beaucoup Gloire du Perche dernièrement à Argentan c'était il y a environ une quinzaine de jours elle a vraiment mieux couru que ne l'indique son classement parce qu'elle a fait une faute c'était en début de course à la sortie du 2ème tournant c'était c'était bon peu après le début de la course en tout cas derrière j'ai bien aimé la fin de course qu'elle a fournie elle est déférée des postérieurs en général lorsqu'elle est présentée dans cette configuration elle se comporte bien même si elle a quand même quelques échecs à faire valoir en tout cas pour moi c'est une jument qui est dans sa catégorie si elle fournit sa vraie valeur elle doit elle aussi remettre les pendules à l'heure d'autant que David Thomas la connait parfaitement donc voilà il n'y a pas les étrangers au départ en plus donc ça peut l'aider dans sa tâche et moi je le vois plutôt une chance pour une 3, 4, 5ème place ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 3 Filaret du Verger premier atout de Philippe Dojar elle reste sur une 5ème place très encourageante d'ailleurs c'était dans la course je crois dans laquelle Gypsych non c'était une autre Hamilton Duham c'est la ligne vous voyez je me trompe entre les deux lignes en tout cas elle était 5ème derrière Hamilton Duham ce que j'aime c'est son aptitude à Anguin surtout j'ai regardé elle a couru une dizaine de fois Anguin et elle a souvent fait l'arrivée notamment sur ce parcours donc voilà rien à ajouter elle a besoin d'un parcours caché c'est le seul petit bémol avec elle mais l'entraînement de Philippe Dojar en ce moment il est en grande forme et je pense que elle peut en profiter justement cette jument de 9 ans pour réaliser une bonne performance et prendre une place ensuite en 7ème position j'ai retenu le 15 Hold Up Du Dijon Hold Up Du Dijon il n'y a pas grand chose à lui reprocher il fait toutes ses courses c'est vrai que quelle que soit l'opposition il répond présent alors c'est vrai que il a terminé seulement 6ème lors de la course dans laquelle Gypsy Chaman terminait 2ème maintenant la fin de course c'était quand même assez correct je me souviens j'ai revu sa course donc j'ai beaucoup aimé sa fin de course il a besoin d'avoir un parcours sur mesure c'est un cheval qui avant prenait tête et corde mais j'ai l'impression que cette tactique l'a usé au fil des années et maintenant il est meilleur en venant de l'arrière voilà il a fini auparavant avant cette performance il avait terminé 3ème du GNT du côté de Bordeaux en battant Half Seven Hidalgo De Noé c'est pas les mêmes c'est des concurrents qui ont 3 à 400 000 euros de gains et qui sont au dessus donc clairement c'est un cheval qui doit pouvoir s'illustrer à ce niveau là maintenant il faudra le bon parcours avec 16 concurrents au départ ça peut être un challenge mais en tout cas c'est un concurrent qui a son mot à dire pour une place dans cette compétition ensuite j'ai retenu en 8ème position le numéro 1 Gloire du Lupin Gloire du Lupin qui est en grande forme tout comme les pensionnaires de Jean-Paul Marmion qui ne cessent de s'illustrer à l'heure actuelle avec notamment on l'a vu encore Ibizabella qui s'est imposé pas plus tard que ce lundi du côté de La Rochelle en tout cas Gloire du Lupin monte de catégorie c'est vrai que les dernières fois c'était Langon ou encore Portniché-la-Boule mais elle a quand même des références à faire valoir en région parisienne elle est déférée des antérieurs une configuration dans laquelle elle se montre assez sérieuse dans l'ensemble donc voilà c'est la moins riche au départ mais elle est capable de prendre une petite place et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 11 Hello Sport qui reste sur des tentatives assez moyennes je ne vous cache pas que j'ai des petits doutes sur sa compétitivité maintenant c'est quand même un cheval qui a montré de la qualité par le passé notamment durant l'hiver à Vincennes voilà c'est une question d'impression c'est une question d'impression le vrai et le sport un petit peu comme pour Horacius Della il a vraiment son mot à dire pour un bon classement maintenant j'ai quand même des petits doutes et je demande à voir mais en tout cas ce sera un regret de ma part ils sont plusieurs mais lui ce sera mon principal on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 14 Gypsy Chiamant que j'ai retenu devant le numéro 7 Hamilton Duham le numéro 9 Falcoffen le 8 Horacius Della ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 13 Gloire du Perche en 6ème position le numéro 3 Filarête du Verger devant le 15 Hold Up du Dijon et enfin en 8ème position l'As Gloire du Lupin en cas de noms partant le numéro 11 Hello Sport en conseil de jeu je vous l'ai dit pour moi il y a vraiment des bonnes bases Gypsy Chiamant sur ce qu'elle vient de faire derrière Eddie Darling ça lui confère une première chance le 7 Hamilton Duham c'est un super finisseur il vient de nous afficher sa forme à 2 reprises sur cette piste donc j'y crois également et puis en 3ème position Falcoffen écoutez rien à reprocher en cas de tentative cette année il a toujours terminé sur le podium 2 fois des 4 2 fois gagnant donc une nouvelle fois déférer des 4 pieds on est obligé d'y croire tout du moins pour une place sur le podium sachant qu'il monte un peu de catégorie donc voilà pour mes 3 préférés 14, 7 et 9 moi je vous remercie de m'avoir suivi pour une nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos on se retrouvera jeudi ce sera du côté de Deauville on revient bien entendu sur la côte normande comme régulièrement durant tout le mois d'août en tout cas je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous bye bye 2 3 2 1 Merci.